C'est honteux. Annoncer ça le premier jour des répétitions, c'est honteux. Écoute, Hugo, depuis 20 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu une production s'arrêter sous prétexte qu'on était en panne d'acteur. On va trouver. Des mauvais, ça se trouve. Mais je vous préviens, si vous me collez une ringarde, je le fais pas. Mais bien sûr que non, avec toi, il faut quelqu'un qui fasse le poids. Hein, Sylvestre ? Bien sûr, c'est dans l'intérêt de personne. Bon, je vais prendre un café. Si jamais vous avez une idée de génie, je suis en face. Je vais te dire une grosse connerie. Gigi Ortega. Eh bien, tu viens de la dire, ta grosse connerie. Pas une figuration, pas une télé, rien. Leur comeback ensemble, après ce qui s'est passé entre eux, c'est un événement. De toute façon, trop tard pour reculer, je l'ai appelé ce matin. Tu te dis, attends, tu es complètement fou. D'ailleurs, elle va pas tarder à arriver. Oh la vache. Mais si ça se fait, il va me falloir une prescription médicale pour la mettre en scène, ces deux malades. Mais chérie ! Oh mon Léon ! Ma Gigi, que je te regarde un peu. Mais t'as pas changé, hein ? Si. Elle a rajeuni. On dirait une gamine. Mais comment tu fais ? Oh tiens, Léon, passe-moi sans mal. C'est pour le taxi. Dépêche-toi, il m'attend. Hugo, je ne te présente pas Gigi. Non. Bonjour quand même, Hugo. Bonjour bien sûr, Gigi. Alors, on se fait une petite lecture ? On y va pour un grand cri d'amour. Oh. Je sais que ce n'est pas bon. Ah va ! Je sais que...